Avec la marque Cubo, j'ai plutôt l'habitude d'ouvrir des petits téléphones, mais aujourd'hui, ils m'ont impressionné avec ce téléphone robuste, le Cubo King Kong Star, qu'on va voir dans cette vidéo. Il a quand même du 90 Hz, plus de 10 000 mAh et 12 Go de RAM extensible, 90 Hz pour l'écran pour le confort des yeux. Et en plus de ça, on aura un petit écran placé juste en haut pour avoir pas mal de petites informations et afficher une montre. C'est assez sympa, on va tout voir aujourd'hui, alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on est parti pour l'unboxing sans plus attendre. Et alors, on est parti pour ouvrir ce colis, c'est vrai que les packagings de chez Cubo se ressemblent un petit peu tous. Une boîte gris-noire, assez simpliste j'ai envie de dire, mais à chaque fois, les téléphones sont très différents les uns des autres. Découvrons ensemble le King Kong Star de la marque Cubo. Je vais voir avec vous ce que ça donne, parce que je ne l'ai jamais vu en vrai, je viens de l'ouvrir maintenant. Et on va voir ce que ça donne. Ah, il est plus gros que ce que je pensais. Généralement, Cubo font des téléphones plutôt petits. Là, on est sur un téléphone de taille convenable et normale, j'ai envie de dire, même plus gros que la normale. Vous voyez par vous-même la différence de taille entre mon iPhone 11 et le Cubo King Kong Star qui est à gauche. Je trouve qu'on est quand même sur un téléphone qui est plus gros que ce que je pensais. Et ça me fait penser énormément à certains téléphones résistants du marché que vous connaissez sans doute. Et le design général de ce téléphone me plaît énormément. Que ce soit sur le dessus, là on peut voir beaucoup d'esthétisme. Et encore plus si je fais ça, c'est magnifique à voir. Avec les bords renforcés sur tous les coins et également sur les côtés, on a quelque chose de métallique qui va pouvoir donner cet aspect résistant encore plus que s'il y avait simplement les 4 coins renforcés. Et ça n'échappe pas à la règle. Pour un téléphone résistant, on a évidemment le petit capuchon qui va rendre la prise USB type C complètement impossible à mouiller. Et voilà, et ça j'apprécie énormément. Pareil pour l'espace de carte SIM qui est en haut avec une double SIM et aussi sinon la possibilité d'ajouter une micro carte SD pour avoir encore plus de stockage. Même si on est plutôt pas mal en stockage ici. Voilà, vous pouvez voir que si on l'ouvre, on a de la place. On a de quoi mettre deux cartes SIM et directement une micro carte SD. Alors c'est plutôt incroyable en termes de personnalisation. On a pas mal de choses. Bon, la double SIM peut-être que j'utiliserai pas mais par contre, l'ajout de carte SD, ça c'est très utile. Pour avoir un iPhone avec seulement 64Go, je peux vous dire que j'aimerais bien avoir ça. Et j'ai envie de dire, c'est un téléphone résistant comme on aime parce que là on est sur du 400g en termes de poids de téléphone. C'est pas le plus lourd que j'ai reçu mais on est quand même pas mal. On a aussi un téléphone qui mesure 18 cm de hauteur, 17,8 mm d'épaisseur et en largeur 8 cm. Et comprenez donc l'épaisseur de ces deux téléphones, à savoir mon iPhone 11 et le téléphone qu'on a en train d'un box. C'est vrai que l'épaisseur, c'est quelque chose de clé, surtout pour avoir une énorme batterie. On sera sur une batterie de 10 600 mAh, ce qui est beaucoup. J'ai envie de dire, c'est deux fois plus qu'un iPhone ou 2,5 fois plus qu'un iPhone. Et on se trouve donc avec le téléphone qui est en route et un petit peu paramétré. On va d'ailleurs aller voir le système, ce qu'il y a à l'intérieur de ce téléphone assez concrètement. On est déjà évidemment sous Android 13. On a la 5G qui est disponible, alors ça c'est assez fou parce que même sur mon iPhone 11, il n'y a pas la 5G. Paiement par NFC. Et ensuite dans les paramètres, on a pas mal de petites choses à voir. Comme je vous ai dit, on a une batterie de plus de 10 000 mAh, ce qui fait une batterie qui est actuellement à 61% et qui nous confère encore 9h35 d'autonomie en fonction de ce que je suis en train de faire. J'ai installé quelques jeux, enfin bref. Une énorme batterie qui sera très utile. Couplé à ça, on aura aussi un très bon stockage de base avec 256 Go de stockage. Et on pourra ajouter encore 1TB avec, comme je vous ai dit, l'ajout de micro-cartes SD. Ça c'est assez dingue, 1TB, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en termes d'écran, sachez qu'on peut activer le 90Hz. Et ça pour moi, c'est un énorme plus en termes de confort d'utilisation. On a une extension possible de la RAM, après j'ai envie de dire, c'est à prendre avec des pincettes parce que je n'ai jamais réellement retrouvé de RAM extensible virtuellement aussi bonne que des RAM normales intégrées dans le téléphone. Évidemment, ça débride la machine et on a une meilleure fluidité et plus de RAM. Mais de là à dire que, par exemple, là on a fait du x2, donc 12 Go de RAM de base et plus 12 Go de RAM virtuel. Je ne sais pas si la puissance sera réellement 2x2, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a 12 RAM en plus. On a aussi DuraSuite qui va nous permettre d'attribuer plus de puissance à certaines applications. Smart Panel qui va nous permettre d'avoir des applications accessibles comme ceci. Et après, toutes les options, enfin tous les paramètres de base, à savoir le temps d'écran, le bien-être numérique. Et on a également aussi le déverrouillage par empreinte directement comme Touch ID. Alors ça, c'est plutôt bien. Après, il reste à voir la réactivité. Écoutez, ça se fait assez vite. C'est un point que je regarde à chaque fois parce que c'est vrai que ça peut être dérangeant d'avoir quelque chose de pas assez fluide. Là, je pose. Ça a l'air d'être plutôt fluide. Et ça, c'est très bien. OK. Une caractéristique notable de ce téléphone, c'est son écran placé à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, on dirait une montre connectée. Et on pourra voir par exemple les notifications ou accéder directement ici à une boussole ou encore pouvoir accéder à la musique. Play la musique, changer de son, etc. C'est une caractéristique qui est assez sympa. On peut voir aussi le niveau de batterie. Ça permet d'avoir des informations essentielles comme l'heure sans devoir déverrouiller et se perdre dans le flot Instagram par exemple. Là, on a des informations essentielles. On n'a pas un écran qui est super super fluide, mais on a un écran. C'est ça qui est pas mal et qui est notable. Lié à cet écran, on aura des paramètres qu'on pourra modifier comme par exemple le temps qu'il faut avant le verrouillage de cet écran. On a 6 styles différents. Moi, j'ai pris celui en haut à droite, mais je peux vous montrer par exemple celui en bas, le style 5. Hop, je le change. L'écran qui est ici. Je trouve pas que c'est une révolution non plus, je tiens à le dire, mais c'est simplement une caractéristique qui va le différencier de tous les autres téléphones et qui peut être sympa dans certains cas. C'est un petit plus. C'est vrai que c'est pas essentiel. C'est pas la chose qui va révolutionner les téléphones, mais c'est un petit plus esthétique que j'aime bien retrouver sur un téléphone qui pèse quand même 400 grammes. Combiner robustesse et esthétisme, ça peut se faire. Au niveau de l'écran, on n'est pas à plaindre parce que comme je vous ai montré, on aura du 90 Hz, ce qui est un plaisir pour moi. Vous allez voir qu'au niveau de la fluidité, il n'y a rien à redire. Après, ça pourrait juste être limité par la RAM ou le processeur du téléphone. Mais sinon, en termes d'utilisation, c'est nettement plus appréciable qu'un 60 Hz. C'est classique. De la Full HD+, donc on sera sur de la 1080p par 2460 pixels. Un écran de 6,78 pouces qui est plus grand qu'un iPhone, comme je le répète encore. Enfin, que l'iPhone 11 que j'ai. Et allez, on va essayer de débrider tout cela. On va mettre la qualité maximale, donc 1440p qu'on puisse mettre. Voir un petit peu ce que ça nous donne en termes de qualité, voir si c'est convenable. Après, évidemment, ce n'est pas le plus pratique de regarder des vidéos le soir avec un téléphone aussi lourd. Ça, je dois vous l'avouer. Mais par contre, on aura d'autres avantages, comme vous le verrez. En tout cas, même si le téléphone est lourd et que ce ne sera pas le plus confort pour regarder des vidéos, on peut totalement. Voyez-vous que ça remplit tout l'écran. Parce que j'ai zoomé, hop, on a une très bonne navigation sur YouTube pour modifier l'écran. On peut zoomer, voir qu'il y a assez de détails. Mais après, c'est sûr que là, on n'est pas sur de la 4K pure et dure, vu qu'on est arrêté en 1440p. Au niveau des couleurs, on n'est pas à plaindre. Après, au niveau des détails, c'est vrai qu'on n'est pas sur un écran 4K. Je dois vous l'avouer. Évidemment, on est arrêté en 1440p. Je le ressens un petit peu, mais par contre, niveau fluidité, on n'a rien à redire. On n'est pas à plaindre en termes d'écran, mais vous allez voir que ce n'est pas le point le plus impressionnant de ce téléphone. Et elle a une petite musique que vous avez déjà tous entendue si je vous ai traîné un petit peu sur YouTube. Alors au niveau du son, on est correct. Même quand on augmente très haut, on n'a pas de saturation. Ça, je vérifie à chaque fois. Même avec des gros aigus. Par contre, quelque chose que je relève sur ce téléphone, c'est que comme c'est un téléphone résistant qui est fait pour résister, les haut-parleurs, enfin le haut-parleur principal, se trouve ici. En bas, il n'y a rien. Ce qui dénature un petit peu le son. Et j'ai envie de dire qu'un téléphone avec cette taille-là, évidemment, ce n'est pas pour optimiser le son. Et je le ressens. C'est assez dommage. On n'a pas une immersion totale comme sur un iPhone. Mais pour un haut-parleur placé tout en haut, je trouve qu'on a une bonne répartition et qu'on n'a pas plus l'impression que cela, que tout est placé en haut. Et là, on va tester un petit peu la puissance de ce téléphone parce qu'en CPU, on a un MT6833. À vrai dire, je ne suis pas calé dans tout ce qui est CPU de téléphone. Mais ce que je vais faire, c'est plutôt tester le téléphone et éviter de perdre plusieurs fois en regardant ma caméra. Donc, c'est parti. Hop. Je vérifie que je récorde bien. On est en 90 Hz sur ce téléphone. Donc, évidemment, on ressent une meilleure fluidité et ça permet de voir tout cela ensemble. Mais ça va être intéressant d'aller sur PUBG Mobile pour voir justement si on a tout ce qu'il faut en termes de puissance pour faire tourner des applications dites normales. Évidemment, ce n'est pas un téléphone gaming. Donc, ne vous attendez pas à pouvoir jouer à tous les jeux en Full HD et avec 90 Hz partout sans drop. Hop, évidemment. Ok, donc, je vois un petit peu ce que ça donne. On n'est pas sur du 90 Hz. Ça, c'est une évidence. Je le vois à l'œil nu. Après, il y a pas mal de gens au spawn. Mais le principal, c'est quand même de pouvoir faire des actions de base et voir s'il y a des gros bugs ou non. On n'a pas de drop pour l'instant en termes d'FPS. Après, c'est un jeu optimisé pour mobile, évidemment. Mais quand même, ça en dit long sur la puissance que peut avoir un téléphone. Ok, donc pour l'instant, on voit tout ce qu'il faut en termes de détails sur les ressources qu'on a en train de chercher. Et je ressens que quand je bouge un peu trop, il y a une perte d'FPS par contre. Mais c'est pas pour autant que j'ai peur de sa puissance sur des applications non gaming et plutôt mainstream. Comme par exemple, des applications pour prendre des notes ou des choses pour faire un petit peu de retouches photos. Ce genre de choses qui pourront bien fonctionner au vu du résultat qu'on a en jeu. Le 90 Hz, c'est bien. Mais en jeu, ne pensez même pas avoir 90 Hz sur un jeu comme PUBG mobile. C'est bien pour la navigation. En termes de fluidité, c'était plutôt positif. Après, c'est sûr qu'on n'aura pas de la 80 Hz sur tous les jeux comme PUBG. Par contre, sur ce West Surfer, évidemment, c'est plus optimisé. On a eu une très bonne fluidité. C'est pas un téléphone gaming, mais ça en dit long sur sa capacité à prendre en charge des applications qui demandent un petit peu plus de ressources. Avec son processeur octa-core et ses 24Go de RAM au total avec les virtuels ajoutés, on peut avoir une utilisation non perturbée et profiter pleinement de ce téléphone. Et maintenant, on va tester les caméras. Parce que la caméra principale, c'est-à-dire la caméra arrière, on nous annonce 100 mégapixels. On nous annonce également en caméra frontale 32 mégapixels. J'aimerais bien tester cela. On a aussi une night vision à tester avec 24 mégapixels. J'ai envie de tester cela. Et je vais prendre pour cela une petite photo avec plusieurs couleurs dessus. Et voir ce que ça donne. Ok, je viens de prendre deux photos, mais j'ai envie de vérifier la mise au point. Comment elle se fait ? Est-ce qu'elle se fait assez vite ? Elle a l'air de se faire plutôt rapidement. Ok, bon, je suis assez satisfait de la mise au point automatique qui se fait assez rapidement et plutôt bien. Ouais, je suis content. Je suis content sur ce point. On a aussi un mode macro. Et j'ai envie de tester cela avec quelque chose de très très près. Ok, bon. Satisfait aussi du mode macro. Beaucoup d'options disponibles sur les simples photos. Un anti-tremblement par exemple. Pas mal de choses intéressantes. Mais ce qui va m'intéresser, c'est aussi la vidéo. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, c'est parti. Là, je prends une petite vidéo pour voir aussi la fluidité. C'est pour ça que j'essaie de bouger assez rapidement. Voir ce que ça donne. Et aussi, voir au niveau du son. Également ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est parti pour regarder cela. Niveau fluidité, on n'est pas à plaindre. On a quelque chose de très correct. Après, évidemment, on n'est pas sur du 120 Hz. Mais on est sur quelque chose de correct. Ce qui est encore plus correct sur cette vidéo, c'est les couleurs. On a de bonnes couleurs, assez bien réparties. On peut voir que, voilà, c'est très semblable à ce qu'on a à côté. Je dirais même peut-être qu'il y a un petit peu plus de couleurs sur les photos. Ce qui n'est pas plus mal certaines fois. Et on a aussi la plante qui est bien verte. Voilà. On a de bons détails également. Je suis assez content de la vidéo. Maintenant, vidéo avec la caméra avant qui a 32 mégapixels. On va voir ce que ça donne. Et généralement, ce que j'aime bien voir, c'est au niveau des couleurs noires. Qu'est-ce que ça donne sur le téléphone ? On va d'ailleurs essayer de tourner un peu comme ça pour voir s'il y a des bonnes mises au point ou pas. En tout cas, ça reste correct, évidemment. Après, au niveau des couleurs, aussi, on est correct. Niveau luminosité, aussi. Mon t-shirt est noir, mais on voit quand même les détails dessus. Ok. Je suis assez d'accord avec la qualité qu'on a. Et là, on se retrouve avec la caméra infrarouge. Il y a seulement un petit écran d'allumé dans ma chambre. Je vais l'éteindre maintenant. Et vous allez voir qu'on me voit quand même plutôt bien. Après, je ne sais pas si la mise au point se fait bien. Je sais qu'on est en 24 mégapixels pour la caméra infrarouge. C'est plutôt utile pour ce genre de téléphone, en sachant que les personnes qui ont ce genre de téléphone sont souvent à l'extérieur et sont plus sujets à utiliser cette fonctionnalité que quelqu'un qui veut acheter un iPhone. À vous d'en juger pour déterminer si cette caractéristique est essentielle ou non et surtout efficace ou non. Niveau photo, on est pas mal. C'est pas le point qui va me convaincre le plus. Mais on a quand même quelque chose qui nous permet de faire des photos pour poster des annonces, pour regarder des souvenirs. Enfin bref, on n'est pas sur de la photographie pure et dure. On est sur un appareil photo tout à fait louable. 100 mégapixels à l'arrière pour la caméra principale. À l'avant, on a quand même 32 mégapixels. Et une caméra à vision nocturne qui malheureusement ne fait pas le focus en temps et en heure comme j'ai vu sur la vidéo. Mais qui est quand même présente. En termes de résistance, on n'est pas seulement sur un téléphone qui a 4 coins renforcés. On a aussi des certifications. Il est par exemple IP68. Ça veut tout simplement dire qu'il va résister à la poussière, à l'humidité. Des choses assez classiques. Mais il est aussi surtout IP69K. Là, c'est du sérieux. Il va résister à des jets à haute pression. Il convient très bien à des environnements industriels. Alors, autant vous dire que si je fais ça, on n'est pas censé avoir de problème si je ferme bien tous les coins. Ok, c'est parti. On le met en dessous. Et c'est parti pour regarder le téléphone se noyer. Et après une dizaine de minutes, je dois vous avouer que le téléphone va super bien. Donc, je le retire de l'eau et la vidéo tourne encore. Et on va voir au niveau du son, ce que ça donne. On n'entend plus ce qui se passe au niveau du son. Enfin, du moins, il y a trop d'eau. Mais on a quand même un test réussi en termes de résistance à l'eau. Juste le son qui va devoir nécessiter un petit peu de nettoyage. Les gros plus de ce téléphone, on retrouvera évidemment la batterie qui est énorme avec plus de 10 000 mAh. Ce qui est colossal, tout simplement. La résistance de ce téléphone. Même si je parle seulement des coins renforcés durant toute la vidéo, sachez qu'il y a aussi les certifications IP68 et IP69K. Une petite personnalisation assez sympa avec le devant, enfin l'écran arrière. On pourra afficher quelques petites choses. Ça relève l'esthétisme qu'on a sur les téléphones résistants et du moins robustes. Parce que c'est vrai qu'un téléphone robuste, c'est pas souvent très esthétique. Et pouvoir allier les deux, c'est plutôt pas mal. Un point qui est positif, évidemment, ce sera ces 12Go de RAM extensibles en virtuel. Qui pourront être couplés avec les 90Hz. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sera pas perturbé par le 90Hz. On pourra profiter pleinement d'une navigation fluide. J'ai été impressionné de ce que pouvait nous offrir Kubo pour des téléphones robustes. C'est vrai que j'ai l'habitude d'autres téléphones de chez eux. Et là, ils me prouvent qu'ils peuvent se mettre sur le marché des téléphones robustes. Et concurrencer les plus gros de ce secteur. Allez, le lien du produit se trouvera en description. N'hésitez pas à aller le voir pour aller voir son prix. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.